C'est toujours un privilège de travailler sous la maison Chambényen Tétémène. Vous savez, je le suis depuis environ huit ans, neuf ans déjà et j'ai toujours eu ce poste de cadreur. A chaque projet, j'ai toujours un défi à relever. Donc je m'applique, j'essaie de m'appliquer, surtout avec la collaboration de mes collègues. Je n'ai donc pas l'intention de sortir avec toi aujourd'hui. Si le producteur m'a reconduit à ce poste, c'est parce qu'il a vu en moi quelque chose que je n'ai pas apporté dans le projet. La saison 1 a été un succès total. Je pense que c'est la première fois qu'une série au Cameroun brome en Afrique face l'unanimité. Donc c'est un défi que nous sommes en train de vouloir relever. Non, 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 la colère me donne même déjà le vertige. J'ai fini de manger, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de lui. Ma chérie, dresse la table là ! La colère m'a déjà donné le vertige. Oui ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu te tournes là, tu... Oui ! il faut que je mange si il y a une troisième part, une quatrième, une cinquième, pourquoi pas une dixième ce serait toujours avec beaucoup de plaisir que je répondrais à la demande du producteur donc c'est mon souhait, c'est mon souhait qu'il y ait une troisième, quatrième, cinquième pourquoi pas, peut-être je peux finir toute ma carrière en filmant Madame, Monsieur, saison 15 ce sera un plaisir, ce sera encore beaucoup de gombo ce sera encore beaucoup d'expérience et pourquoi pas, je vais me retrouver à 50 ans en train de faire la série Madame, Monsieur ce sera l'héritage que je laisserai sur la terre j'ai effectivement, j'ai effectivement quitté un problème bonsoir chef quand elle arrive ici, tu soulèves ton œil, tu la vois et tu continues à travailler, tu ne dis rien mais c'est là que tu es étonné tu espères l'étonnement et tu dis bonsoir voilà voilà